Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser ? Non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, mais d'une question sérieuse, puisque la réponse est oui. Dans les pays chauds comme l'Egypte, on enterre rapidement les morts pour deux raisons. D'une part, car le pourrissement des cadavres est beaucoup plus rapide que dans notre pays, sauf en période de canicule, et qu'avant même que nous la sentions, l'odeur du corps va attirer les insectes nécrophages qui se nourrissent de tout ce qui est mort. D'autre part, lorsque le cadavre commence à se décomposer, les bactéries présentes dans le corps prolifèrent. Elles contribuent à augmenter la température, ainsi que la production des gaz naturels que nous avons tous de base dans l'abdomen. Le corps va donc naturellement commencer par gonfler. Si la température extérieure est élevée, elle va faire augmenter la température corporelle, même si la personne est morte. Résultat, le corps peut finir par exploser. C'est ce que l'on appelle l'explosion abdominale. Alors attention, cela ne veut pas dire que l'on va se retrouver avec des bouts de cadavre éparpillés un peu partout. Mais cela va forcément avoir un impact sur la conservation du corps et sur sa position à l'air libre ou dans la tombe. Quand c'est le cas, comme sur cette photo de pieds momifiés d'hommes que j'ai retrouvés en fouille, ce démembrement est dû au pire de tombes qui s'attaquaient à la momie en la sortant sans ménagement de son cercueil et en arrachant violemment les bandelettes à la recherche d'amulettes ou de bijoux en métal ou en pierre précieuse. Pour éviter que le corps n'explose, il n'y a pas 36 solutions, mais seulement 3. Plan A, on enterre le cadavre en pleine terre, c'est-à-dire qu'on l'énume à même le sol et comme le corps est environné de terre, il n'a pas la place de gonfler et donc d'exploser. Plan B, on serre et on comprime le corps dans du tissu. Et les Égyptiens l'avaient bien compris. C'est la raison pour laquelle ils ont très tôt enveloppé les corps dans des pots d'animals, puis dans des bandelettes. D'ailleurs, un extrait du papyrus égyptien, surnommé le rituel de l'embaumement, l'exprime très clairement. Il conservera une forme à tes os grâce aux bandelettes. Il maintiendra ensemble tes chairs grâce aux bandelettes d'étoffe. Plan C, on éviscère les corps, c'est-à-dire qu'on pratique une incision dans le bas du ventre pour faire sortir les organes que les bactéries vont attaquer. Sans viscères, les bactéries n'ont plus de raison de proliférer et le corps ne peut plus exploser. Notre collègue, la grande égyptologue Salima Ekram, a réalisé des momifications expérimentales sur divers animaux, dont cinq lapins. Deux d'entre eux ont explosé. Le premier n'avait pas été éviscéré, mais seulement recouvert de natron, une substance qui ressemble à du sel et que les embaumeurs utilisaient pour dessécher les corps. Le deuxième n'avait pas été éviscéré, mais des trous avaient été percés dans son abdomen pour permettre au gaz de putréfaction de sortir du corps et empêcher son gonflement. Dans les deux cas, l'essai n'a pas été concluant puisqu'ils ont littéralement explosé au bout de 48 heures. Les trois autres lapins à qui il en avait retiré les organes se sont desséchés sous les fils du natron dans un délai de 20 à 35 jours. Leurs momies ont été ensuite badigeonnées, comme en Égypte ancienne, de divers parfums et pommades, puis elles furent enveloppées dans des bandelettes. Cinq années plus tard, leur état était stable et elles dégagent une odeur, rappelant celle des momies antiques. Il faut savoir que même si les Égyptiens avaient deux possibilités de supprimer le problème de la putréfaction des organes, sont les retirants du corps, soit en procédant à l'injection anale d'un produit très décapant qui faisait fondre les viscères. Les archéologues ont parfois découvert des momies à qui il n'y en a pas enlevé les organes. Et c'est d'ailleurs une caractéristique des momies coptes, réalisées entre le 1er et le 11e siècle de notre ère. Malheureusement, elles sont beaucoup moins nombreuses que les momies pharaoniques et surtout, elles n'ont pas réussi à susciter de réel engouement de la part des spécialistes, ce qui fait qu'elles sont encore très mal connues. Au vu des expériences de Salima Ikram, il n'y a aucun doute que certaines de ces momies aient explosé. D'ailleurs, vous savez comment on fait la différence entre une momie de l'Égypte des pharaons et une momie copte ? Les momies coptes se reconnaissent à l'odeur absolument épouvantable qu'elles dégagent. Et si t'es toqué d'Antiquité, t'as qu'à liker tout ton catub. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501